... Quelques mots, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents, qui sont venus à ce séminaire. Je suis content d'inaugurer ce nouveau cycle complet de philosophie du droit qui va porter sur la corruption cette année. La corruption est une maladie politique de la malamité parce qu'on a eu quelques années d'interruption qui étaient dues au fait d'avoir des difficultés à tenir l'engagement du cycle qu'on avait fait sur l'antijuridisme français. On continuera, je continue de penser que c'était un bon thème. Ensuite, il a fallu répondre à une demande sur l'office du juge qu'on a fait l'année dernière. Et cette année, on reprend un thème qui est en apparence plus loin de la justice, mais à qui, à mon avis, on est toujours très près, qui est le thème de la corruption. On l'a organisée en trois parties. Une première partie qui va plus conceptuelle et philosophique, qui va revisiter les fondements de la corruption, qui est une question, comme on va le voir aujourd'hui, qui était une question assez ancienne et assez travaillée par la philosophie. Deuxième partie de l'année, on travaillera sur une description de la corruption. Étant entendu que la corruption est un phénomène extrêmement vaste et complexe, et entre la corruption, la corruption comme l'entend la Banque mondiale, la corruption politique dans les démocraties bien installées, ou des régimes extrêmement corrompus à tel point qu'on les nomme parfois faillis, il y a bien sûr beaucoup de différences et en même temps une unité. Et la troisième partie sera consacrée aux moyens de lutte contre la corruption, aussi bien dans le réel que dans l'usage stratégique. Et en effet, le thème de la lutte contre la corruption est aujourd'hui un des grands, grands motifs de l'action de la Banque mondiale. Par exemple, si on songe à doing business, c'est un motif qui est très souvent invoqué par le département de la justice américain pour infliger des sanctions importantes. Et donc, on va voir là aussi, et c'est tout à fait l'esprit de ce séminaire, qu'on ne peut pas se satisfaire d'une approche simplement pragmatique, opérationnelle, instrument, fin, finalité, mais qu'à chaque fois, la corruption, il faut l'aborder dans toutes ses dimensions, et qu'immédiatement, il y a un désusage du discours sur la corruption. Voilà, donc voilà pour l'organisation de cette année. Et comment mieux commencer qu'en donnant la parole à Thierry Ménissier. Thierry Ménissier est philosophe, il est anciennement, il était vice-président de l'Université de Grenoble, et il est surtout, il tient à le dire, président de la Société Alpine de Philosophie, qui est atteint des sommets, bien sûr, et qui s'attaque au chemin qui ne mène nulle part, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est une... On va vous inviter. Et donc, il a surtout, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, il est antiquisant, vous avez travaillé sur l'antiquisant, et donc il a écrit un article qui pour moi a été extrêmement intéressant, extrêmement important, sur justement l'idée de vertu et les devenirs de l'idée de vertu dans le libéralisme contemporain. Et il a travaillé sur la corruption, mais il a aussi travaillé sur d'autres auteurs, comme Machiavel ou les Monarchomaques Montaigne. Machiavel pour lequel le thème de la corruption est très important, bien sûr, dans sa pensée aussi. Donc, il a publié sur un article intitulé « L'usage civique de la notion de corruption sur le républicanisme ancien et moderne », la revue Anabase, qui est vraiment un article de base pour s'orienter dans ce maquis de notions, finalement, qui ne sont pas très, très stabilisées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être venus, et je vous donne la parole pour... Alors, la règle, on prévoit jusqu'à 8 heures. Il y a ici beaucoup de juristes praticiens, d'économistes, des gens qui ne sont pas juristes, avocats, magistrats, que chacun se sente libre d'intervenir, de réagir. C'est un peu la règle du jeu. Avec grand intérêt et plaisir. Merci Antoine Guirapont. Alors, effectivement, je suis d'abord philosophe et spécialiste de pensée politique et d'histoire des idées politiques. Et le travail que je mène en ce moment et qui m'est permis d'exposer et de développer un peu grâce à vous, ça s'intitulerait pour ce soir « Anthropologie politique de la corruption dans les démocraties d'après la vertu ». Alors, c'est un programme très lourd, très chargé. Je vais juste esquisser les grandes lignes de ce thème de recherche actuel, cette orientation de recherche. Anthropologie politique de la corruption dans les démocraties d'après la vertu. Alors, vous faites référence à un article, effectivement. Il se trouve que le hasard fait que je l'ai avec moi. Je l'ai relu en bon an. Voilà, on va le faire passer, si vous voulez. Oui, très bien. Donc, cet article, c'est un jalon dans un itinéraire un peu plus vaste ou un peu plus profond qui atteste que je suis parti notamment, disons, du repérage des doctrines politiques. Effectivement, j'ai fait un travail de philosophie politique, d'histoire de la philosophie politique à partir de Machiavel. Et comme vous le savez peut-être, Machiavel est un auteur républicain. C'est un auteur qui développe un républicanisme qui n'est pas du tout celui de Rousseau, qui n'est pas celui de la vertu civique telle qu'on l'entend traditionnellement, et que j'ai nommé hétérodoxe dans plusieurs publications. Voilà, c'est un républicanisme qui valorise un paradigme néo-romain, mettant au premier plan l'importance des tumultes pour penser, disons, les institutions adéquates à une vie politique favorable à la liberté et aux libertés publiques particulièrement. Et puis, je me suis intéressé, je m'apesantis un peu sur mon itinéraire, parce que le propos de ce soir est en relation avec cet itinéraire, vous allez voir. Alors, à partir de ce travail sur Machiavel et sur les doctrines républicaines et libérales, donc sur la constitution de la modernité au XVIe siècle, avec d'autres auteurs, effectivement, les monarchs comacres, Montaigne, etc., je me suis intéressé, disons, à l'héritage des idées modernes pour l'époque contemporaine. Héritage des idées modernes pour l'époque contemporaine, avec des travaux sur le contrat social, sur l'idée d'empire, et puis plus récemment, et plus fondamentalement aussi pour moi, sur le système de la République, le système conceptuel de la République. Et ma question était de savoir en quoi le patrimoine théorique hérité, des anciens et des modernes, pouvait être transmis aux contemporains. Et j'ai développé ces idées dans une habilitation à diriger la recherche de sciences politiques, l'histoire des idées politiques, de pensée politique, qui a été publiée sous le titre « La liberté des contemporains », au presse universitaire de Grenoble en 2011. Alors, « La liberté des contemporains », vous voyez, vous imaginez sans peine que j'essaie de travailler le rapport entre « Liberté des anciens » et « Liberté des modernes » en réfléchissant au devenir de la vertu civique, d'après les théories politiques de référence. Et, au fond, lorsque l'on voit pointer, se développer ensuite, s'affirmer le paradigme de l'intérêt, on s'aperçoit que l'anthropologie politique, formulée théoriquement par Hobbes et par ses successeurs, transforme profondément ce que voulait dire Machiavel à partir du paradigme néo-romain. Et je me suis intéressé, notamment, dans cet ouvrage, depuis cette recherche, aux apories du libéralisme, qui pourtant a triomphé. On pourrait presque dire qu'il a triomphé avec ses apories. En particulier, concernant l'intérêt général, concernant la vertu civique. Alors, c'est dans ce contexte que je me suis intéressé, en philosophe politique, en spécialiste d'histoire des idées politiques, à la corruption civique. En réfléchissant à la notion de conduite du citoyen, de discipline du citoyen, et en réfléchissant aux principes qui, normalement, orientent ces conduites selon les théoriciens, et en observant un peu la pratique dans l'histoire tout court. Et je me suis rendu compte, c'était notamment un des éléments que je proposais dans cet article, qu'on pouvait distinguer, d'après les doctrines de référence de la pensée politique, entre un usage civique de la catégorie de corruption et un usage déontologique. Cet usage civique, disons, repose sur la tentative de fournir une définition substantielle de la vertu. Ou, plus exactement, d'asseoir la vertu sur une conception du bien. Tandis que la conception déontologique, propre au libéralisme, refuse, disons, de préciser la conception du bien, en laissant à tout un chacun, à chaque sujet, à chaque individu intéressé, donc le soin de définir sa propre conception du bien. On reconnaît là, évidemment, le cadre du pluralisme démocratique. Tandis que le républicanisme et ses critiques libéraux ne se font fort de lui rappeler sans cesse, prônent une morale civique. Alors, donc, la notion de corruption est utilisée dans les deux systèmes de pensée, mais elle n'est pas utilisée de la même manière. Elle est utilisée de manière civique dans son usage républicain, et de manière donc déontologique dans son usage libéral. Alors, cette recherche, donc ayant déjà accouché de cette distinction, qui m'a l'air à peu près solide, elle est très significative pour lire les doctrines politiques, pour les assigner, mais à un camp plutôt qu'à un autre, tendanciellement, eh bien, m'a fait m'intéresser de manière croissante à ce que j'appellerais l'épistémologie de la notion de corruption. Épistémologie de la notion de corruption, de manière extrêmement étonnante, ce concept apparaît prépondérant quand les conceptions du bien se font moins substantielles. Je trouve ça assez remarquable. Et de fait, le libéralisme, par exemple, est un discours, enfin, articule souvent des discours sur la corruption, alors que précisément, il refuse de donner une conception substantielle, en tout cas univoque, du bien. Il y a une sorte de paradoxe qui est très intéressant pour comprendre, disons, la pensée politique libérale et la vie même des démocraties libérales. Alors, dans le même temps, à côté de cette recherche en épistémologie de la corruption, qui est encore en cours, bien entendu, elle est loin d'être achevée en ce qui me concerne, et pourrait-elle même jamais l'être d'ailleurs, je me suis intéressé, disons, en observateur, aux conduites, disons, de l'agent ou de l'acteur de la corruption. Et de ce côté-là, j'ai été frappé par l'étrangeté de ce que j'observais. comme je vais le faire aujourd'hui, en utilisant les ressources des diverses sciences sociales, histoire, sociologie, sciences politiques, voilà, je me rendais compte, finalement, progressivement, que l'agent de la corruption, ou l'acteur, je distinguerai les termes plus finement tout à l'heure, n'a pas une conduite incohérente, loin de là. Il n'a pas non plus une conduite facilement qualifiable, du point de vue axiologique. Il n'est pas fatalement vicieux. Donc, je me suis rendu compte, mais évidemment, pour vous, c'est sans aucun doute une évidence, un truisme, qu'il y avait une vraie complexité de l'échange occulte. Une vraie complexité de l'échange occulte, qui, pour moi, en tant que philosophe, intéressé par les, disons, le sens humain, des conduites, eh bien, recelait peut-être une forme de profondeur. Peut-être une forme de profondeur de la relation corrompue. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'intéresse, si vous voulez, de comprendre, cette complexité et peut-être cette profondeur. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est, finalement, trois, il y a trois, disons, trois objectifs. D'abord, j'aimerais parcourir avec vous les lignes de démarcation entre différentes approches de la corruption qui s'excluent, ou qui tendent à s'exclure. Donc, quelles sont les lignes de démarcation entre ces différentes approches qu'on va préciser ? Deuxième objectif, j'aimerais examiner quelques points de tension entre ces différentes approches. Enfin, troisième élément, j'aimerais aller jusqu'à entrevoir certains aspects de la complexité de la relation de corruption et, peut-être, envisager sa profondeur. L'objectif général, disons, que ces différents points, ces différentes visées tentent, disons, de configurer, cet objectif général, c'est à la fois comment penser, comment agir face à la corruption, tout en essayant de la décrire, de la qualifier. L'ambition qui m'anime est donc à la fois descriptive, du point de vue théorique, et normative. Donc, elle reprend les éléments, disons, constitutifs d'un discours de philosophie politique. Il s'agit, je crois, de parvenir à une compréhension de la conduite corrompue et à une évaluation. Je dis compréhension précisément parce que je m'intéresse à l'agent ou à l'acteur de la corruption. Donc, la notion de compréhension implique peut-être la reconstitution d'un monde au sens phénoménologique du terme. Voilà. Donc, c'est du point de vue de la reconstitution de ce monde que je crois, disons, pour ma part, philosophe spécialisé dans les idées politiques, je peux apporter peut-être quelque chose aux travaux en cours sur la corruption. Alors, dans l'itinéraire que je vous propose, je vais prendre, disons, les trois moments qui, pour l'instant, disons, structurent ma vision du problème. La première, premier moment, première approche, disons, vise une démarche de type analytique, ce que j'appelle analytique de la corruption. Alors, je vous prie de m'excuser par avance, je ne suis pas juriste, mais ici, j'essaie d'utiliser les catégories juridiques, donc, vous me corrigerez, vous enrichirez mon propos, je vais vous en faire faire connaissance. Analytique de la corruption, en tant que catégorie juridique, quels sont ces éléments constitutifs. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ensuite, autre visée, autre manière de procéder, dynamique de la corruption. C'est la partie, disons, peut-être pour vous, la plus intéressante ou la plus originale. J'essaie d'examiner la notion de corruption à travers le prisme des sciences sociales. Je les ai mentionnées tout à l'heure, sociologie, histoire, ethnologie, sciences politiques. scientifiques. Alors, vous le verrez tout à l'heure, cette manière de faire permet une démultiplication des angles de vue. Déjà parce que plusieurs disciplines interagissent. Économie aussi, bien entendu, je m'en méfie un peu, vous verrez. donc démultiplication des angles de vue, compréhension des jeux d'acteurs, notamment du point de vue de ces acteurs eux-mêmes. Voilà, donc c'est important que ça amplifie le champ. Enfin, connaissance des contextes économiques, sociaux, politiques et religieux. Ou mieux encore, connaissance par les contextes. Donc c'est cette épaisseur-là que ce que j'appelle dynamique de la corruption peut restituer de manière féconde. Alors, bien entendu, le champ est immense à cet égard et il y aura toujours un chapitre à ajouter, un terrain de référence à observer, etc. C'est un peu une tâche infinie et je crois que c'est cela même qui est fascinant dans ce qu'on peut nommer la documentation, le fait de documenter l'anthropologie de la corruption. Au fond, je me suis rendu compte que c'est ce qui motivait le plus, si j'ose dire, alors que la tâche est infinie. C'est un peu étrange comme situation. Enfin, dernier élément, problématique de la corruption. Dernière manière de procéder, problématique de la corruption. Quelle est donc cette réalité ? Quelle norme, on peut lui appliquer ? Quel rapport entre la norme et la réalité à propos de la corruption ? Et quel est ce monde de la corruption dans ces différentes modalités ? Qu'est-ce que ça révèle de l'humain ? Alors, de manière fatalement rapide, hélas, mais nous enrichirons le débat, première partie, analytique. De quoi s'agit-il avec la corruption ? Bien entendu, au-delà des cas dans leur grande variété, dans les différents contextes, de quoi est-il question ? Je pense qu'on peut dire que la corruption donc vise l'appropriation d'un bien privé, pardon, d'un bien public. Le rêve, remplit une fonction, si vous voulez, latente, voilà, par rapport à quelque chose qui est plus manifeste. Donc, vous voyez, il s'agissait pour Merton de comparer, au fond, le fonctionnement social à l'économie psychique. Dans tous les cas, il y a un système qui, donc, conduit à faire évoluer ce qui ne peut pas changer. La conscience résiste, le rêve introduit une sorte de jeu, dit Freud. Eh bien, de même, pour la corruption chez Merton, elle est nécessaire, dit Merton. C'est un échange occulte qui est nécessaire pour faire changer de manière encore secrète, non manifeste, les sociétés qui ne peuvent pas changer. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il est impossible de parler de corruption en soi. La corruption est toujours située, évidemment, dans un contexte. Ce contexte est figé et Merton dit, voilà, la corruption, c'est ce qui vient, finalement, introduire une dynamique. Alors, ainsi, beaucoup d'études analysent les situations de corruption, les documents de manière historique, très précise ou sociologique ou même économique à partir de dynamiques sociales figées. Voilà. Donc, on peut prendre un exemple en ce qui nous concerne, on pourrait développer, si on avait le temps, je ne le ferais pas vraiment, l'analyse du clientélisme, de la relation clientélère. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans beaucoup de systèmes, disons, hiérarchiques, féodaux, le système de la clientèle permet, disons, une dynamique sociale qui ne serait pas possible sans cela. Alors, le point intéressant pour nous, si on maintenant fait retour sur ce qu'on a appris dans l'analytique de la corruption, c'est que se trouve ici faussé, en tout cas, se trouve modifié, le principe fondamental de la responsabilité. Le corrompu, particulièrement, ne saurait être analysé dans les termes de l'autonomie qui caractérise le sujet de droit moderne. Le point me semble très intéressant. Les deux parties dans la relation clientèle configurent ce que j'identifiais comme une situation sociale, disons, globale, au sein de laquelle les termes économiques ne permettent pas de l'appréhender, même s'il y a des termes économiques de l'échange, ne permettent pas de l'appréhender à son juste niveau. Ce ne sont pas réellement des biens économiques qui échangent les deux parties, le corrupteur et le corrompu, mais plus certainement des signes qui sont liés à leurs conditions sociales ou encore des moyens d'identification en tant qu'individu socialement déterminé. Alors donc, la relation clientèle associe un patron et son homme. Du côté du patron, l'échange n'est pas seulement intéressé au sens où ce dernier obtiendrait par sa situation dans la relation, situation structurellement favorable, davantage que ce qu'il donne. Le patronage, autre nom du clientélisme, la relation de clientèle, ne se confond pas avec l'exploitation économique et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, parce que le contenu de l'échange n'est pas purement et simplement économique et que celui-ci n'a pas pour fin directe un certain profit matériel. La relation concerne le pouvoir plutôt que l'avoir, je crois, ou plus exactement, elle désigne un échange qui regarde l'avoir en tant que moyen de transaction du pouvoir. En second lieu, le patron est lui-même, à certains égards, l'obligé du client. Le patron doit la protection au client, il s'engage implicitement à un devoir de service et joue même dans ce devoir, chaque fois que l'occasion s'en présente, son propre statut. Un patron qui ne peut assurer la protection de son client perd ce statut ou en tout cas fragilise sa position. Donc, par ailleurs, si elle est asymétrique, fondamentalement, la relation patron-client n'est pas unilatérale. Il faut bel et bien la concevoir de manière bilatérale. Les deux parties sont intéressées à la relation. De plus, il faut admettre que ce caractère bilatéral se fonde sur une équivoque structurelle. Pour vivre lui-même et faire vivre sa famille, le client assure pour son patron certains services. Mais au-delà des services concrètement rendus et dont il peut avoir besoin, ce que le patron recherche et gagne dans l'échange, c'est la reconnaissance de son propre statut de la part de ses clients obligés. Alors, littéralement, l'échange clientéliste réussit, reconduit le patron dans son statut. Donc, il existe, je crois, deux logiques différentes à l'œuvre dans la relation clientéliste. Et tout se passe comme si une seule relation sociale recelait en elle deux rapports inter-individuels, irréductibles l'un à l'autre, mais complémentaires. Tandis qu'il concerne des biens et des services dont la valeur marchande est l'objet d'une estimation permanente de la part des deux parties, on pourrait affirmer que ce qui est changé dans la relation clientèle ne saurait uniquement se concevoir ni en termes de valeur d'usage, ni en termes de valeur marchande, mais qu'il faut le concevoir en termes de valeur symbolique. Ce que le client donne en retour, de ce que lui offre le patron, est souvent sans commune mesure marchande avec ce bien. Par exemple, lorsque le patron, ça arrive souvent, nourrit la famille du client pendant une longue période. Ça semble sans rapport. Mais pour autant, le véritable objet de la transaction demeure précieux. Il s'agit de son allégeance, d'autant plus que celle-ci est souvent semi-publique. Ça se sait, finalement, de qui on est l'homme et de qui on est le patron. Ça se sait. Donc, du point de vue de la valeur marchande, le patron est souvent perdant dans l'échange. Ce qu'il échange a moins de valeur marchande que ce qu'il reçoit. Du point de vue de la valeur symbolique, il en est le gagnant. Donc, il y a une asymétrie de l'échange, mais qui nourrit un caractère bilatéral de la relation. L'échange de faveur et de fidélité est donc inévaluable en termes strictement économiques. Non seulement, faveur et fidélité sont inquantifiables et incommensurables l'une à l'autre, mais encore, le fait que, malgré tout, le rapport le plus judicieux fait l'objet d'une attention constante de la part du patron et du client qualifie la relation, je crois, sur un autre plan qu'économique. On fait très attention à des signes dans la relation clientèle. Donc, vous voyez, au fond, vous pourrez développer, je me suis un peu apesanti parce que j'ai développé des analyses en quelque sorte structurelles des jeux d'acteurs dans la relation clientèle. Et je crois qu'on ne le fait pas assez parce qu'on plaque assez fortement le paradigme utilitariste sur les conduites et la méthode fonctionnaliste, finalement, semble fournir une clé, par ailleurs, d'intelligence de tout système. Alors, si on regarde les choses de près, il y a une sorte de profondeur de la relation qui se dégage. Alors, en tout cas, l'analyse, disons, mertonienne fournit une, disons, une capacité à nous situer par-delà bien et mal. Il est intéressant de voir que les... le saut par rapport au monde précédent, au monde du droit, que nous sommes obligés de faire, eh bien, c'est d'entrer dans les raisons sociales et humaines de la corruption. Entrer dans ces raisons d'autant plus facilement que, grâce aux études que je regroupe, vous voyez, aux types d'études que je regroupe sous le terme de dynamique de la corruption, nous sommes amenés à changer de monde. nous changeons de monde, donc, nous sortons du cadre déterminé dans la modernité par le code civil et l'ensemble des codes. J'attire votre attention sur le fait que la relation de clientèle est une relation qui est... qui a vraiment préexisté à l'apparition du sujet de droit. Et on peut intégrer dans la considération, disons, scientifique, de sciences humaines et sociales, de ce type de phénomène, d'autres relations tels que... d'autres systèmes tels que celui, par exemple, de la vénalité des offices, alors qu'il a été largement documenté par les historiens où un magistrat, un officier, achète sa charge. L'achat de sa charge relève d'un système social entier avec des justifications. Et ça donne un pensée, si vous voulez, sur les frontières du rapport entre privé et public. Ce qui est très intéressant, après, quand on a restitué historiquement les cadres de cette relation, c'est de voir comment les gens justifiaient paradoxalement leur attachement à la chose publique par leur achat privé de leur office. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les frontières qui sont les nôtres, dans l'exploration que je propose en procédant ainsi, qui est relativement, vous voyez, indéfinie, on peut toujours ajouter, comme je disais tout à l'heure, des enquêtes particulières sur des terrains de référence, historiques ou sociaux, eh bien, ça donne à penser sur ce qu'il est s'il en est de notre propre relation au bien public. Alors, on peut ajouter aussi, j'ai un chapitre là, en cours de travail là-dessus, que l'hévergétisme ancien, par exemple, fonctionnait de la même manière. Ou l'hévergétisme, c'est le cas documenté Paul Venn, dans un livre fameux, c'est, disons, ce geste par lequel « Le pain et le cirque ». Le pain et le cirque. Donc, un gros volume Paul Venn qui s'appelle « Le pain et le cirque » où Venn fait l'analyse historique, sociale et psychologique de la manière dont les grands s'obligeaient vis-à-vis de leur cité dans l'Antiquité, en la dotant de moyens considérables, gracieusement, de manière, avec libéralité et avec magnificence. Voilà. De manière totalement démesurée. Quelqu'un dote, par exemple, sa cité du plus grand stade qu'elle ait jamais connue. Donc, un don somptuaire d'une valeur exorbitante. Et Paul Venn documente ça en disant, voilà, il y a des tas de textes où, dans l'Antiquité, les philosophes, les moralistes ont fait la théorie de ce geste en lui trouvant une pertinence. Alors même que, évidemment, la cité se trouve complètement sous influence. le pacte d'égalité des citoyens est totalement rompu du fait de cette libéralité excessive. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, là encore, vous voyez, c'est de réfléchir à tous ces systèmes assez cohérents et justifiés qui ont vu une forme de privatisation ou, en tout cas, d'appropriation particulière de la chose publique. Ces systèmes, si on les regarde dans leur cohérence, permettaient une intégration sociale, reconduisaient la cohésion, fournissaient même des éléments de compréhension politique de la cité de la même, voilà, voire favorisaient une redistribution partielle, une distribution, une circulation des biens. Alors, donc, cela interroge, si on revient dans notre monde, toutes ces enquêtes passionnantes en elles-mêmes, très intéressantes, qui enrichissent notre connaissance des relations humaines et des usages sociaux au travers de l'histoire. Eh bien, si on revient dans notre monde, cela interroge notre propre système. Cela interroge précisément le clivage privé-public tel que nous l'entendons. Alors, bien entendu, je n'ai pas dit que cela allait amoindrir cette distinction. Je ne suis pas ici pour tout relativiser. Ce n'est pas parce qu'on documente, grâce aux sciences humaines et sociales, quelque chose qu'on va relativiser nos propres usages. Voilà. Oui, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de réfléchir à ce qui s'est passé pour que chez nous, on ait cette représentation. et qu'elle soit, on va revenir à la volonté, vous voyez, qu'elle soit stabilisée. Qu'en est-il, par exemple, de la constitution mentale, de, disons, de l'appareil psychique qui permet à quelqu'un de savoir qu'il est en train d'être corrompu ou de corrompre ? Si l'on en croit les grands théoriciens, disons, de la modernité, il s'est produit quelque chose qui a permis à l'agent rationnel de savoir ce qui était rationnel et ce qui ne l'était pas. Ce qui était licite et ce qui ne l'était pas. Ce qui était bien du point de vue civil ou civique et ce qui ne l'était pas. Alors ici, on peut se tourner par exemple vers Max Weber qui explique que, eh bien, il y a un moment dans l'histoire humaine où s'impose un exercice impersonnel de l'autorité et où la naissance de l'État correspond à l'émergence de professionnels de la politique. Ces professionnels sont intéressants parce qu'ils donnent le « là », ils fournissent le modèle en termes de conduite rationnelle, licite et, disons, vertueuse. Avec Max Weber, on a affaire à une enquête sur l'émergence de l'autonomie moderne qui valorise et survalorise, disons, la compétence légale rationnelle. Voilà. Et je suis sensible à ce que Max Weber explique comme l'émergence de l'honneur du fonctionnaire. L'honneur du fonctionnaire concerne un type de conduite qui se trouve valorisé qui va fournir, là encore, la mesure pour le citoyen lui-même. Alors, ce qui est très intéressant, c'est donc qu'on peut réfléchir à la transformation des mœurs du point de vue généalogique qui a permis de stabiliser notre appareil juridique permettant lui-même de parler de corruption. Alors, vous voyez, c'est peut-être cela qu'il faut observer en faisant la supposition que c'est un dispositif social, psychique, stabilisé, mais bien entendu, comme dans toutes les cultures du monde, c'est quelque chose qui est transitoire et encore rien. Et ça évolue sans cesse. En tout état de cause, on peut remarquer qu'il n'y a jamais eu ce qu'on peut nommer de grande transformation. Il n'y a jamais eu, finalement, contrairement à ce que pouvait croire Weber lui-même, par exemple, il faudrait l'interroger là-dessus si on pouvait, il n'y a jamais eu véritablement de transformation au sens où la, disons, la théorie de l'État se serait imposée, définitivement. A vrai dire, l'émergence de la conduite rationnelle au sens weberien s'est faite, mais elle ne s'est pas faite, intégralement, d'une manière absolue. Je veux dire par là que le clientélisme demeure dans les sociétés à État. Bien entendu, le processus de rationalisation et de sécularisation dont parle Weber, s'il a, évidemment, une évidente pertinence, il a une pertinence, en réalité, il n'a pas complètement modifié l'homme. L'homme moderne n'est pas, les magistrats et juristes le savent bien, n'est pas, si vous voulez, intégralement advenu. Il est déjà en train de se défaire qu'il n'était pas encore advenu, semble-t-il. Alors, ce qui donne à penser, si vous voulez, sur le fait que l'État, la société rationnelle n'a pas annulé les réseaux, donc plus anciens qu'eux. Elle n'est pas parvenue, la logique liée à l'honneur du fonctionnaire et à la vertu civique n'est pas parvenue à, disons, convertir à sa nouvelle morale tous les individus. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il serait, je crois, judicieux de repenser les dynamiques sociales dans leur globalité à l'aune de paradigmes non-webériens. En se disant qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est peut-être ce que dit Weber, mais aussi, en parallèle, il y a eu d'autres phénomènes ou d'autres matrices d'intelligence des phénomènes. Par exemple, on peut peut-être dire que si la conduite rationnelle qui peut être qualifiée de licite, illicite, de vertueuse ou de corrompue caractérise de nombreuses personnes, dans le même temps, a toujours existé, par exemple, une compétition symbolique entre les grands, compétition symbolique qui les voit échanger des signes. ces signes correspondent évidemment à des quantités évaluables financièrement. Et vous voyez, la notion de corruption peut s'entendre de ce point de vue dans sa persévérance, dans le fait qu'elle perdure, alors même que le droit fait son travail, les magistrats, évidemment, le leur, etc. Les philosophes expliquent à l'homme qu'il est rationnel d'agir ainsi ou ainsi. Il n'en demeure pas moins qu'il existe, selon une logique agonistique du don et du contre-don, des échanges de type marginaux qui relèvent plus ou moins de la corruption. C'est ce plus ou moins qui m'intéresse dans une perception politique globale de nos types de sociétés. Par exemple, certains mouvements, disons, financiers, certaines pratiques de lobbying ont peut-être une forme de résistance face à une approche, notamment en termes marchands. Je crois que l'économie, dont je me méfie un peu, est assez mal placée pour comprendre ce qui se passe. La mise sous tutelle de pans entiers des États ne relève pas d'un échange marchand. Ça relève d'autre chose. Ça relève de pratiques, disons, de pouvoir. Ce pouvoir étant pas seulement quelque chose de matériel visant la domination, mais quelque chose de symbolique visant l'influence. Voilà. Ce joue, ici, vous voyez, la qualification ultime du critère d'appréciation de la réalité. Sommes-nous des agents économiques ? Sommes-nous des agents juridiques ? Sommes-nous des agents sociaux susceptibles de nous laisser griser par le pouvoir ? Vous voyez, ce qui m'intéresse, finalement, je ne suis qu'un philosophe, qui est l'homme, en fin de compte, qui agit dans ces échanges-là ? Alors, je m'arrêterai là pour le développement, disons, du détail de mon analyse et je passerai de manière un peu plus substantielle dans un dernier moment aux conclusions provisoires, vous allez voir, qui permettent de réfléchir en termes de ce troisième registre que j'appelle la problématique, finalement, de la corruption. Alors, en fait, un des problèmes qui surgit, c'est que l'analyse de l'échange corrompu par la science sociale, telle que je viens de le faire et que je documenterai davantage encore, si vous voulez, a tend à faire perdre la possibilité même de parler de la corruption comme d'un échange vicieux. Voilà. Il y a une sorte de tendance au relativisme dont il faut se garder. Je voudrais bien m'en garder. Cependant, cette tendance, elle est illustrée par les recherches récentes en termes de probité publique. Dans les recherches en termes de probité publique, par exemple, les travaux en France de Pierre Lascoum. Mais par exemple aussi, des choses plus anciennes, un des articles séminaux de cette manière de voir, c'est l'article d'Arnold Heidenheimer qui, Heidenheimer, qui, dans les années, en 1970, proposait de restituer la notion de perspective, une approche perspectiviste de la corruption. Heidenheimer et puis, donc, Lascoum a suité beaucoup d'autres auteurs, de manière très intéressante, distingués entre la corruption noire et la corruption blanche et entre les deux la corruption grise. L'atteinte dépend du point de vue qu'on adopte dans l'échange social. Alors, la corruption noire désigne les actes de corruption négativement perçus et considérés comme répréhensibles par tous les groupes qui participent à l'échange social. La corruption blanche, les actes qu'aucun des deux groupes ne trouve condamnables. Donc, les groupes, c'est les élites et les citoyens. Voilà. Donc, Heidenheimer propose de qualifier de corruption grise les actes qui sont négativement perçus et estimés répréhensibles par un des deux groupes ou par la majorité des groupes. Voilà. Donc, dans les groupes. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que cette manière de procéder, finalement, constitue en quelque sorte l'aboutissement de la méthode de la science sociale. En disant, voilà, la corruption, c'est une affaire de point de vue. Voilà. C'est une affaire de point de vue. Et ce qui est important, c'est de qualifier l'atteinte parce qu'il n'y a plus de justice, mais de la justesse, finalement. Alors, vous comprenez bien qu'en tant que spécialiste de Machiavel, je me réjouis d'une telle manière de voir. C'est-à-dire que là, on est, en disant, dans l'art de gouverner, consisterait à déterminer quel type de corruption il faut éviter de montrer. Et voilà. Donc, dans le cadre d'une nation, on peut estimer, valoriser, et quand on est à la tête de l'État, une corruption juste qui sert à l'État, finalement. Voilà. Vous voyez, donc, on a une sorte de dissolution. Le problème, c'est qu'on a, avec cette méthode, une sorte de... On voit apparaître une forme de dissolution des critères qui relèvent toujours, finalement, du point de vue, du moment. Voilà. Finalement, on ne peut avoir de caractérisation ou de qualification de la corruption qu'opportune. Voilà. Bon. Alors, en fait, une telle manière de procéder, je trouve, possède une vraie finesse dans la restitution du caractère socialement construit de l'action politique. Donc, on pourrait dire qu'elle a un mérite, c'est de faire des cas observés comme se situant, donc, résolument par-delà bien et mal. Alors, on pourrait aussi affirmer qu'elle a cependant le défaut de ses qualités. Elle permet, donc, de décrire adéquatement des situations, des opérations, mais, évidemment, elle dissout la dimension vicieuse de cette manière de procéder. Donc, vous voyez, on pourrait dire que maintenant, si on rapproche ce qui permet de parler d'une analytique de la corruption et ce qui permet de parler d'une dynamique de la corruption, on a finalement deux systèmes mentaux. Ce que j'entends par problématique, c'est le fait de réfléchir au rapport de ces deux systèmes mentaux. on a deux systèmes mentaux qui sont l'un vis-à-vis de l'autre en termes d'incompréhension. Il y a un hiatus, si vous voulez, entre la tendance normative du droit et la fécondité descriptive de l'histoire, de la sociologie et de la science politique. Alors, tant que le hiatus entre les deux disciplines ou types de disciplines maintient une certaine tension entre les deux exigences, exigence normative d'une part, exigence descriptive de l'autre, on peut espérer préserver une notion de corruption qui soit à la fois stable, il s'agit de qualifier un échange illicite, occulte et vicieux, et en même temps qui soit substantiel, c'est-à-dire qu'on peut décrire des comportements. En revanche, si finalement une des deux exigences l'emporte sur l'autre, on perd quelque chose de tout point de vue. Ou bien on obtient une discipline juridique qui, ne disposant plus de l'ouverture historique nécessaire, n'est plus véritablement une science sociale. On ne sait pas, elle parle de quel sujet, de qui parle-t-elle, sans doute d'une abstraction. Ou bien on obtient une science sociale, si vous voulez, qui, très à même de décrire les comportements, n'est plus capable de les juger, de les évaluer, ni de, disons, de décrire finalement des attitudes comme corrompues, donc autrement qu'en se référant à une appréhension subjective ou à une configuration historique donnée. Voilà, donc, ce qui est intéressant c'est qu'il y a, je crois, un intérêt majeur à rapprocher les deux niveaux et à les nourrir l'un par l'autre. Alors, c'est donc le premier point que je voulais souligner. Deuxième point, le fait de documenter la notion de corruption du point de vue sociologique, historique, politiste, etc., permet d'en finir avec une tendance ou une tentation qui est celle de, donc, la corruption à l'altération. Identifier la corruption à l'altération en renvoyant tout toujours à l'idée que la corruption est une dégradation, ce qui est toujours quelque chose d'implicite du fait du caractère polysémique et flottant de la notion de corruption. en effet, il me semble que cette identification induit une représentation particulièrement fausse et illusoire dont on doit vraiment se garder. Elle repose en effet, cette identification sur l'idée que la corruption renvoie à une déchéance par rapport à une situation paradigmatique qui serait meilleure ou idéale. Or, vous voyez le cheminement que j'essaie de proposer dans les sciences sociales, bon là, j'ai été très schématique, mais j'ai pris un exemple particulier avec la relation clientèle, bon ben, ça suggère que la corruption, ce qu'on entend par corruption, est moins une dégradation qu'une forme de vie. C'est une forme de vie et qu'elle consiste en des contenus de la vie sociale où se joue quelque chose de la complexité et de la profondeur de la vie sociale des hommes. Alors, donc, c'était le deuxième point. Troisième point, on peut s'arrêter, il faudrait le faire plus longuement, mais sur la proposition que fait un politiste italien, Silvano Bellini, qui propose une idée remarquable avec son ouvrage Le visage simoniaque du pouvoir. La corruption ou Le visage simoniaque du pouvoir. Il volte au simoniaco del potere. Alors, cette réflexion, si vous voulez, permet de qualifier, enfin, permet de reprendre la notion de corruption qualifiée du point de vue théologique comme simonie. Alors, la simonie, je vous le rappelle, c'est le fait donc de pécher par l'achat et la vente de biens spirituels. Alors, tout particulièrement, donc, achat ou vente d'une charge ecclésiastique. Donc, la simonie est une forme de corruption avérée, extrêmement intéressante, où, finalement, l'église prend la place de l'État. Alors, qu'est-ce que le simoniaque acquiert contre de l'argent ? Et en quoi est-ce un péché ? Ce que le simoniaque acquiert, c'est donc une charge à laquelle il n'a pas droit. Pourquoi il n'y a pas droit ? Parce qu'il n'en est pas digne. Il n'en est pas digne, la hiérarchie compétente, l'église, ne l'a pas autorisée. Or, il a acheté, donc il a corrompu quelqu'un qui lui donne une charge. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le simoniaque entre dans une sphère, dans un lieu, où il n'a pas le droit d'entrer. Il se reconnaît une vertu, je n'ose pas dire une compétence, mais en tout cas une vertu, que la hiérarchie autorisée lui dénie. Donc, le simoniaque va faire fonction sans en avoir le droit. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un univers très différent de celui de l'État, puisque là, il s'agit bien d'une dimension de spiritualité. Pourquoi il n'en a pas le droit ? En tout cas, si l'on en croit l'Église et la hiérarchie ecclésiastique, il n'en est pas digne spirituellement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le simoniaque le sait très bien ça. Il sait très bien ça. Et le simoniaque, en quelque sorte, ce qu'il achète, ce n'est pas quelque chose qui va lui servir immédiatement. Il ne va pas croire qu'il devient spirituellement digne d'occuper cette charge. Le simoniaque acquiert non pas un être, mais un paraître. Il acquiert, moyennant, donc, monnaie sonnante et trébuchante, certains signes d'une fonction. Il acquiert certains signes d'une fonction. Ce que le simoniaque acquiert, en somme, ce sont des signes. La considération, la prise en compte du péché de simonia nous conduit à saisir, sous un autre angle de vue, la profondeur du rapport humain aux signes. Alors, vous voyez, dans la corruption, mutatis mutandis, pourrait-on dire, il se produit une structuration des identités par le biais d'un certain rapport aux signes sociaux. Non seulement, vous voyez, des signes qui sont constitués par les deux parties, voilà, l'un et l'autre acceptant un marché où il se joue véritablement une transaction où l'on acquiert non pas de l'être mais du paraître et où les parties évoluent l'un par rapport à l'autre dans un contexte social plus global. Alors, pourquoi c'est intéressant cela ? Parce que on a affaire à une pratique finalement assez raffinée. Une pratique assez raffinée, assez complexe, qui n'en est pas moins répréhensible et vicieuse, même théologiquement vicieuse, vous voyez, moralement très condamnable. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que cette considération-là nous permet, je crois, cette considération de l'humain, cette prise en compte de la complexité et de la profondeur de cette relation, nous permet d'en finir avec l'illusion moraliste, vous voyez, qui consisterait à estimer qu'on peut parvenir à la transparence ou à la moralisation de la vie publique. Là encore, méfions-nous beaucoup de l'inflation du discours de la corruption qui voudrait donc nous faire croire que, au fond, l'humain peut être simplement vertueux, j'insiste sur simplement, ou dans la réalité de la vie sociale, se jouent toujours, si vous voulez, des choses qui ne sont pas transparentes et qui révèlent une sorte d'épaisseur qu'il faut prendre en compte. Alors, donc, une fois qu'on a opéré, vous voyez, ce voyage, en quelque sorte, qu'on a effectué ce voyage, si on revient maintenant dans les démocraties d'après la vertu, ces démocraties d'après la vertu ne peuvent plus, ne sauraient plus s'appuyer sur la représentation d'une conduite civiquement vertueuse, unique, univoque, dans l'espace démocratique. Les sociétés démocratiques interagissent des intérêts, des conduites extrêmement variées. Mieux même, nous appelons démocratique la reconnaissance de la variété et de la pluralité. La reconnaissance de la variété et de la pluralité n'est pas un fait dans la société démocratique, c'est un principe, c'est une valeur fondamentale. Donc, si vous voulez, le sujet contemporain n'entend plus nécessairement en lui la voie de la volonté. cette, peut-être pas disparition de la volonté, mais cet effacement de la volonté, donc, voit, si vous voulez, se mettre au premier plan des motifs qui sont souvent des motifs intéressés d'une part. Il est aussi un agent économique, je ne le nie pas. Des motifs qui sont plus profonds, des motifs, par exemple, spirituels et religieux. Voilà, il y a une sorte de revivalisme religieux qui apparaît quand même aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître, au fond, alors même que nous devons évaluer ce qu'il en est d'une attitude licite, vertueuse à sa manière par rapport à la loi, conforme à la loi, et en contrepoint une attitude illicite et une attitude de corruption, si vous voulez, les choses deviennent extrêmement complexes et nous sommes en difficulté pour appréhender ce qui se passe vraiment dans la psyché. Et alors, du coup, peut-être que une des manières de faire pour sortir de cet embarras, c'est continuer à documenter ce qui se passe en regardant ce qui se passe au niveau des mots, par exemple. En regardant pour chaque groupe où l'on peut repérer des usages corrompus ou à la marge de ce qui est autorisable, la manière dont ils en parlent. La manière dont ils en parlent est très intéressante pour, si vous voulez, constituer une sorte de sémiologie de la corruption. Comme elle est échange social où se joue quelque chose de l'ordre du pouvoir, elle se dit. Et comme elle se dit, il est très intéressant du point de vue de l'anthropologue et sans doute aussi du magistrat et du juriste, donc, de regarder la manière dont les mots, finalement, permettent une explication située et éventuellement recouvrent des tentatives de justification pour comprendre ce à quoi on a affaire avant d'évaluer et de juger. Alors, par exemple, on trouve des recherches en ce sens, par exemple, chez Giorgio Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardin. Antoine, vous m'aviez conseillé de lui, j'ai lu depuis, et c'est très, très, très intéressant. Il y a un temps qui sera là la semaine prochaine. Et maintenant, 15 jours. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une introduction. Donc voilà, où les mots veulent dire quelque chose. Alors, de plus, il est intéressant de se... Enfin, par ailleurs, parallèlement, il est sans doute intéressant de rentrer dans une autre recherche, une recherche d'un autre type qui est, disons, la réflexion sur l'origine de l'axiologie. Cette origine est souvent religieuse. Il y a, tout de même, un clivage qui s'est opéré à la réforme qui est extrêmement intéressant. Donc, vous avez compris, pour moi, l'agent corrompu ou corrupteur est plutôt un acteur, finalement, comme on est sur une scène sociale. Quoi qu'il en soit de cette scène sociale, les comportements sont déterminés, alors même qu'ils sont laïcisés et sécularisés par des logiques de type religieux. Le rapport à la chose publique demeure quelque chose qui a à voir avec le sacré. La manière dont on se rapporte en tant que personne privée intéressée au salut de son âme par tel ou tel comportement, tel ou tel conduit, tel ou tel rituel, tel ou tel oeuvre, donc la manière dont on se comporte vis-à-vis de ce qui est sacré, de l'autorité suprême, est très déterminée d'une certaine manière par, disons, très marquée par des dimensions religieuses. Et je pense que ces dimensions religieuses, on les retrouve aussi dans la dimension culturelle. Par le biais des mots, si vous voulez, mais aussi par le biais du rapport au sacré, je crois qu'il se joue quelque chose dans le repérage de la notion de corruption ou plus exactement le repérage de la manière dont les acteurs se conduisent et ça permet de comprendre ce qu'ils s'autorisent et ce qu'ils peuvent s'autoriser et vont aller jusqu'à s'autoriser. Voilà. Je crois qu'on n'a pas assez documenté la dimension culturelle et religieuse du rapport à la corruption. La conduite corrompue relève de déterminants culturels et religieux qui sont, voyez, largement incompris. cette incompréhension est préjudiciable et elle est totalement préjudiciable déjà à la connaissance de ce qui se passe mais aussi à l'évaluation juridique de juger et je crois que, voyez, on aurait tort, j'y reviens, de surdéterminer le modèle anglo-saxon, modèle qui repose sur un sujet intéressé sans épaisseur et je crois que il y a une salutaire critique à mener de cette représentation qui, je crois, tend à écraser les autres. Voilà. Je vous remercie.